Sur le petit port d'Arbalong, les traces de la tempête sont toujours bien visibles. La casse a été importante. Le matériel, les petites embarcations remisées au fond de l'enceinte n'ont pas résisté au ressac. Surtout, la mer, démontée, a emporté une partie de la digue à l'entrée de la passe. Plus aucun bateau ne peut entrer ni sortir du port. Il y avait des blocs, des tétrapodes qui arrivaient au niveau des blocs existants actuellement. La mer a projeté complètement l'ensemble de ces blocs à l'intérieur du bassin et la mer a détruit complètement les enrochements. Il va d'abord falloir enlever du bassin des dizaines de rochers de plusieurs tonnes chacun avant d'envisager des travaux de consolidation. C'est en fait la presque totalité de l'enrochement qu'il va falloir refaire. D'autant que les infrastructures de protection ont longtemps été laissées sans entretien. Pour le responsable de l'association qui gère le port, c'est toute la sécurité du site qui est aujourd'hui en jeu. On ne peut pas imaginer une saison sans jeté de protection. On ne peut pas imaginer les maisons en sécurité sans la jeté et le musoir de protection. Donc forcément, oui, il faut que les travaux soient engagés le plus rapidement possible. Les services de la collectivité de Corse, nouveaux propriétaires du port, estiment les travaux à 500 000 euros au moins. Et pour les réaliser, il leur faut d'abord préciser l'évaluation des dégâts et donc lancer des études. Des plongeurs, des bateaux pour faire des relevés bathymétriques, des bureaux d'études qui vont lancer des calculs dynamiques de houles et de dimensionnement. Sachant que ce dimensionnement, il faut tenir compte maintenant de la modification de la fréquence de ces houles. Puisqu'on était sur des houles cinquantenales et ces houles cinquantenales, effectivement, a priori, compte tenu du contexte, peuvent revenir plus souvent. Plusieurs mois de travaux au minimum seront nécessaires avec une obligation, recueillir un avis favorable des bâtiments de France en raison de la présence de la tour génoise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada